Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, on sort d'une séance de travail pour demander un mandat d'initiative pour entendre des experts en matière de gestion de la forêt publique québécoise, pour parler de la planification, de la civiculture, de la récolte du bois et aussi du manque de transparence du ministère. C'est une commission qui a été demandée suite à des allégations qui sont venues de lanceurs d'alerte. Et là, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est exactement ça qui s'est passé avec le mandat d'initiative sur les pesticides. J'ai demandé à négocier le libellé si le gouvernement n'était pas d'accord avec la formule que nous avons déposée et ça a été une fin de non recevoir. Donc, il n'y aura pas de commission parlementaire sur les problématiques qui existent actuellement au ministère de la forêt du Québec. J'aimerais vous faire, vous savez, deux ou trois minutes, un petit cours 101 de foresterie au Québec pour essayer d'établir sur les différents enjeux que nous vivons actuellement, OK, puis de son écosystème. On a eu l'émission enquête récemment qui a parlé d'allégations extrêmement troublantes où 25 % du bois récolté ne serait pas déclaré. Je tiens à faire une nuance ici, OK? Moi, je pense qu'il y a autant de citoyens corporatifs dans le monde de la forêt que dans les autres domaines. À mon avis, certaines entreprises le pratiquent allègrement et d'autres ne le font pas. C'est pour ça qu'on a demandé une commission d'enquête, c'est pour faire la lumière sur ces allégations. Et qui plus est, dans l'émission, on parlait d'une collision fondamentale entre le secteur forêt et le secteur faune. Le secteur faune, ce sont 700 000 pêcheurs, 300 000 chasseurs au Québec qui veulent avoir accès à notre patrimoine collectif qui est la forêt du Québec. Mais qui mène le bal dans la forêt, ce sont les industriels forestiers. Et qui plus est, le ministre a déposé un projet de loi sur la faune et qui veut avoir des droits pour rentrer dans les refuges fauniques pour potentiellement permettre à des industriels forestiers de rentrer là. Ça, c'est un autre débat. Deuxième élément, donc on a l'émission enquête avec les allégations, deuxième élément, la résidualité. Qu'est-ce que ça veut dire, la résidualité? La loi dit clairement que les industriels doivent s'approvisionner chez les propriétaires privés en premier lieu et par la suite compenser le manque d'approvisionnement en allant sur les terres publiques. Ce n'est absolument pas respecté, la loi n'est pas respectée. C'est pire que ça, les industriels acquièrent de plus en plus de droits de coupe sur les terres publiques et diminuent leur achat de bois sur les terres privées. Ce n'est pas le même écosystème. Les propriétaires privés n'ont pas le même code de gestion que celui des grands entrepreneurs. Les privés font attention à leur patrimoine et ne vont pas faire de coupe à blanc comme ça se fait sur les terres publiques. D'où le désintérêt de l'industrie à aller chercher le bois chez les privés, qui pourtant génère énormément d'économies au Québec. Si je ferais un lien avec l'enquête, puis je ne le ferais pas directement, mais le propriétaire privé, il sait ce qui sort de sa forêt. Il connaît la valeur de ce qui est produit, tandis que, donc, on ne peut pas détourner du bois des propriétaires privés. Les travaux sylvicoles, c'est la même chose. On a un manque de prévisibilité chronique. Les entreprises et les travailleurs ne savent pas, au mois d'avril, où ils vont travailler en mai, quand et pour quelle période. Donc, c'est un milieu qui manque de synchronité, où on n'a pas de prévisibilité, puis ça crée une pénurie de travailleurs. Le prix du bois, on a atteint des prix de 1 400 $ le 1 000 pieds. Ce que ça veut dire, un pied de bois, c'est 12 par 12 par 1 pouce. Donc, un mur de 10 pieds d'eau par 100 pieds de long, ça vaut 1 400 $. Il n'y a pas de partage de la richesse actuellement entre les différents acteurs. Les camionneurs n'ont pas vu leur tarif augmenter. Les producteurs de bois privés qui fournissent quand même du bois n'ont pas vu le prix de leur bois augmenter. Et les travailleurs en usine n'ont plus. Ce que les industriels nous disent, c'est qu'ils veulent avoir de plus en plus de bois pour réduire les coûts, étant donné qu'ils vont être capables de répondre à la demande sur les terres publiques. Résultat des courses, rareté au Québec. On est obligé maintenant d'utiliser des poutrelles en aluminium pour bâtir des maisons au Québec, dans un contexte où on a des forêts publiques qui produisent une quantité phénoménale de bois qui s'en va aux États-Unis. Et moi, je considère que c'est inacceptable. L'accès à la propriété pour les jeunes familles du Québec est en train de reculer. Et, soit dit en passant, nous sommes les derniers au Canada en termes d'accès à la propriété. L'accès à la propriété recule. Le bois du Québec s'en va aux États-Unis. Donc, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est peut-être de penser à un patriote à Québec, où le bois du Québec, qui est fourni par les terres publiques, devrait servir au marché québécois en premier, et par la suite, qu'on envoie le résiduel aux États-Unis. Et que si les industriels veulent plus de bois pour faire baisser les prix, mais qu'ils achètent chez les privés et qu'ils respectent la loi en fonction de la résidualité. En conclusion, suite aux sorties qui ont été faites, nous avons eu un nombre considérable de courriels et de gens qui nous informent de situations inacceptables. Donc, je demande à la population, et à tous ceux et celles qui ont des choses à nous dire, de nous informer. On a refusé la commission parlementaire, mais on ne lâchera pas l'enjeu. C'est très important. Et il y a beaucoup de monde qui s'attendent à ce qu'il y ait des actions de fait. Voilà. Merci beaucoup.